Qu'est-ce qu'un cercle ? Voici un cercle de centre haut. Le centre se trouve au point rouge, là où les deux petits traits de la croix se coupent. Maintenant, pour comprendre ce qu'est un cercle, on va placer un premier point à une certaine distance de haut, par exemple 5 cm. On peut placer un deuxième point ailleurs, qui est aussi à 5 cm de haut. Et encore un troisième, toujours à 5 cm de haut, et en réalité, je peux placer une infinité de points à 5 cm de haut. Et l'ensemble de ces points forment un cercle. Et ce cercle est un cercle de 5 cm de rayon. On va maintenant voir les mots qu'il faut retenir. Le point haut est le centre du cercle. Si je place un point a sur ce cercle, alors le segment OA, qui va du centre à un point du cercle, s'appelle un rayon. Tout à l'heure, nous avons tracé plusieurs rayons de 5 cm. Pour te rappeler, tu peux penser au rayon de la roue d'un vélo. Le segment BC, qui est en vert, passe par le centre et il relie deux points du cercle. On dit que c'est un diamètre du cercle. Le segment BO, qui est en rouge ici, est un rayon. Ici, il mesure 5 cm. On a gardé les mêmes dimensions que tout à l'heure. Le segment OC, ici en rouge, est aussi un rayon. Donc, il mesure aussi 5 cm. Je déduis que le diamètre en vert mesure 2 x 5 cm, c'est-à-dire 10 cm. On retiendra que, quelles que soient les dimensions d'un cercle, la longueur du diamètre est toujours égale à 2 x celle du rayon. Ton avis m'intéresse, alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada